bonjour tout le monde c'est christine de style harmony merci de me retrouver aujourd'hui une nouvelle vidéo avec de la résine je vais faire des petits pendentifs mais vous pouvez également transposer ça pour tout autre chose comme par exemple des boucles d'oreilles vu la taille de ce que je vais utiliser ici j'en ai retrouvé plein 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 dans mes affaires et donc j'ai décidé de les utiliser et ça pourra également faire l'objet de petits cadeaux alors ce que je vais utiliser donc ce sont ici ce genre des petites cages avec pas mal de vide au milieu habituellement on met de la résine colorée là je vais rester sur des choses beaucoup plus simples je vais laisser de la résine transparente pour voir un petit peu à travers parce que j'aime ça et utiliser des choses que j'ai acheté récemment je vous avais fait une vidéo là dessus donc ce sont des petites fleurs comme ça des mini roses vous allez voir ça un peu plus en détail dans un instant j'en ai d'autres avec des petites libellules vous avez plein 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 de petites formes différentes qui existent je vous mettrai les liens dessous et puis je vais également utiliser des petites perles alors celles ci sont peut-être un petit peu grande je vais voir en fonction ou également vous avez des micro billes comme ça ou des paillettes j'utilise un support ici qui est collant ça me permet de bien les fixer je vais en profiter pour faire un maximum en même temps et ensuite je vais vous mettre un petit peu de musique parce que ça parlera de soi si vous avez des questions vous n'hésitez pas bien entendu à me les poser dessous je vais essayer de me rapprocher le plus pour que vous puissiez bien voir bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 allez maintenant que tout a été dommé je vais les enlever puis on va regarder ce que ça va donner si vous pensez quand vous allez si vous faites ce genre de choses que c'est un petit peu clair on trop transparent vous pouvez toujours mettre une couleur derrière comme un vernis à ongles vous pourriez alors là je vois que j'ai fait une petite bavouze mais je vais rectifier ça ensuite voyez sur du blanc ça rend pas trop mal mais c'est un petit peu c'est un petit peu paléchant à mon avis donc je vais essayer de le transformer et je vois soit je mets du blanc derrière la fleur parce que franchement on la voit pas beaucoup ou alors essayer une couleur plus foncée comme carrément pourquoi pas du noir tiens j'ai une feuille de noir là une feuille noire on va essayer non le noir visiblement en tout cas pour cette teinte là ça ne fonctionnerait pas donc je pense qu'il faut vraiment que je reste sur du blanc et ça je vais pouvoir facilement comme c'est du métal le découper des petits ciseaux ou même avec un cutter et enlever la partie qui est un petit peu un petit peu bavé et puis je pense que comme c'est trop trop clair je vais également mettre de la couleur ici donc celui ci je vais le modifier on va regarder les suivants ça c'est beaucoup plus coloré normalement donc ça devrait être pas mal celle ci est bien j'ai envie de faire quelque chose de simple parce que vous avez déjà pas mal de petites choses qui sont tout autour donc de faire quelque chose là comme ça de beaucoup plus simple de plus épuré je trouve ça également très joli voilà ça ça pourrait être pour une petite fille un petit pendentif c'est vous pour vous donner une idée de comment utiliser éventuellement les objets que vous avez quelque chose qui serait assez petit et là l'avantagé du fait que ce soit quand même domer j'ai des petits poils que je vais enlever c'est quand même domer est ce que la caméra va bien le voir c'est pas mal du tout donc ça donne un effet 3d que je trouve vraiment très joli là ça va être un petit peu comme l'autre fleur ça va être un petit peu trop trop clair à mon goût ou trop transparent si je le mets sur la peau ça disparaît on ne voit plus rien donc définitivement mettre du blanc derrière je pense que ce serait ce serait mieux je peux plus trop bien pour incorporer quelque chose maintenant parce que bah c'est domer là aussi donc là je peux pas rajouter après ce serait pas joli puis ça risquerait surtout de couler ça c'est l'arrière mais sinon maman j'aime bien dans l'idée sauf que là il faut vraiment que je rajoute du blanc donc vous n'êtes pas obligé de refaire de la résine simplement de la peinture acrylique ou du vernis à ongles pourrait faire l'affaire également et celle ci ça a été fait avec des petites fleurs séchées et ça je trouve ça très joli alors les fleurs séchées vont être pas mal en relief et je n'ai pas complètement trop trop dommé j'ai voulu laisser ce côté elles sont quand même résiner si vous voulez mais elles ne sont pas complètement dommé ce serait quasiment impossible de faire un super dôme là dessus parce que forcément ça coulerait mais j'aime beaucoup celle ci et là je vais la laisser telle qu'elle parce que je trouve ça très bien comme ça donc je vais modifier un petit peu mais deux fleurs là j'en ai une autre à vous montrer aussi celle où j'ai utilisé les toutes petites micro billes et par contre les petits cristaux que j'ai utilisé alors eux on ne les voit quasiment pas mais c'est de venir un peu plus près là on les voit on voit qu'à quelque chose on voit que il ya des cristaux ou des petites bulles peut-être mais on se rend pas trop compte de ce que ça peut être donc ces cristaux je pense qu'il faudrait les teinter en fait c'était un je les ai pris d'un bracelet comme ça que j'avais acheté mais d'une qualité assez médiocre mais j'aimais pas trop la couleur en fait et j'ai récupéré les petits cristaux qui sont dedans là je pourrais les laisser dans le sachet ou les diviser en plusieurs sachets mettre un petit peu de d'alcool de d'encre à l'alcool à l'intérieur et ensuite les colorés tiens je vais essayer sur un fond noir juste par curiosité celle ci je n'ai dommé que la partie des micro billes pas le reste c'est marrant ça se voit pas beaucoup à la sur la vidéo et pourtant c'est pas mal dommé j'aime bien l'effet que ça fait malgré tout on dirait qu'à des petites bulles à l'intérieur je trouve ça très joli dans cette partie là je vais reprendre un petit peu ça je vais peut-être ajouté dans les vides des petites choses pour mettre un petit peu plus de lumière et je vous remontre ça dans un instant c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous remontre encore rapidement les différents pendentifs que nous avons fait ensemble. C'était franchement très rapide, très simple. Après, vous faites en fonction de ce que vous avez. Je suis sûre que vous avez plein de petites choses qui pourraient faire l'affaire. Ce n'est pas obligé d'être acheté absolument tout ça. Celui avec les fleurs, je trouve ça vraiment très joli aussi. Et en mettant des cordons de couleurs comme ça, ça permet de les rendre beaucoup plus jolis. Celui-ci aussi qui est totalement différent. En tout cas, voilà. Vous voyez qu'avec des petites choses, on part plus ou moins du même pendentif. Mais on a mis des choses très différentes. Vous pourriez mettre des toutes petites perles à l'intérieur si vous en avez. Donc, il y a plein, plein de choses que l'on pourrait mettre à l'intérieur. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air pour cette vidéo. Également de souscrire à ma chaîne. De cliquer sur la cloche. Comme ça, vous êtes au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis, bien entendu, de me laisser vos commentaires sous la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et pensez également à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais de gros bisous. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501